Bienvenue dans cette minute utile du musicien Je fais une petite pause parce que j'en ai un peu marre de préparer mes trucs de formation parce que je ne vois pas le jour et je fais à peu près 7 mètres de marche à pied par jour donc aujourd'hui là je me fais une petite pause parce que j'ai quand même fini un gros truc et je suis super content donc voilà je voulais vous parler d'un truc parce que souvent à la biomécanique les gens ne savent pas forcément ce que c'est c'est la façon d'optimiser les choses sur la guitare les gestes pour libérer les doigts et pour libérer votre musique et souvent ce que j'ai comme question de la part des gens c'est oui mais je suis vieux, j'ai 70 balais, j'ai 75 balais, j'ai 53 balais, j'ai commencé à 68 ans etc et mes doigts ils sont raides, ils manquent de souplesse ou ils sont gros Bon ben il faut savoir qu'en fait ça va venir en fonction de ce que vous leur demandez, vos doigts s'adaptent ils finissent par s'adapter et ils vont s'adapter à cet effort mais ça prend du temps ça ne va pas venir en 6 mois c'est en plusieurs années, vous allez voir que petit à petit tout ça, ça va prendre sa place une petite anecdote sur les doigts mon père il était chaudronnier, c'était un chaudronnier de génie c'était un inventeur, un bricoleur dingue c'était un type vraiment fabuleux et bien ce mec là, il était chaudronnier donc bosser la ferraille, c'est quand même des métiers il faut avoir de la paluche donc il avait des mains, je m'en rappelle bien de ses mains parce que quand j'ai fait des grosses conneries je m'en suis pris des grosses calotes mais toujours juste et bien ces mains qui étaient énormes il y avait des paluches de fou et bien le jour où il a été à la retraite et qu'il a décidé de se mettre à plein d'autres choses à la pâtisserie, il faisait des tartes aux pommes où il rangeait les pommes super bien un peu psycho comme ça, magnifique il faisait des tartes aux pommes fabuleuses en tout cas très belles et puis il s'est mis à la couture il a refait le revêtement d'un canapé d'un vieux canapé rococo il a refait le revêtement avec des fleurs des trucs comme ça et il s'est arrangé pour que chaque fleur tombe pile poil il a fait les joints nickel pour un mec qui n'est pas du métier, ce n'est pas facile et puis après ce qu'il a fait, cette andouille c'est qu'il a fait une robe à sa femme dans le même tissu que le canapé et il s'est arrangé pour que quand elle est assise elle se fonde dans le canapé elle était raccord avec le canapé et quand il m'a montré ça, elle était super content il se marrait un peu je lui ai dit écoute papa je ne sais pas ce que ça veut dire au niveau symbolique mais sa femme fait un peu tapisserie quand même mais en tout cas c'est fabuleux le résultat visuel, c'était étonnant de voir cette femme disparue dans le canapé avec juste la tête qu'on voyait c'était très étonnant tout ça pour vous dire que mon père au bout de 2-3 ans ses paluches, elles étaient devenues très fines il avait des doigts super fins il a commencé à gagner en souplesse, en agilie enfin ça s'est adapté quoi je pense aussi que les grosses paluches c'était une adaptation à son métier donc prenez le temps, n'ayez pas peur il faut y aller tranquille et voilà, étudier la biomécanique avec la formation que je propose c'est ouvert à tout le monde y compris aux gens qui débutent plus ou moins même quand ils sont plutôt mûrs on va dire mûrs comme mage vous voyez, on commence après 45, 50, 60, 70 ans j'ai des élèves de 80 piges donc il n'y a vraiment zéro problème on peut progresser à tout âge bon, n'hésitez pas à télécharger tout ce qu'il y a dans les ressources gratuites parce que c'est quand même plein de belles choses plein de bonnes choses pour la santé et puis je vous souhaite une bonne inscrivez-vous comme ça vous aurez accès aux propositions de formation et aux propositions de stage sinon vous ne les verrez jamais jamais bon, allez, bye bye portez-vous bien ciao ciao ciao